La préparation du match d'après et tout, comment elle se fait ? Vous êtes dans quelle ambiance ? C'est tendu ? Parce qu'il y a quand même eu la confrontation entre Evra et... C'est la zizanie, c'est la zizanie, c'est tension, c'est la zizanie. Vous savez, le groupe il a explosé, il a implosé. Le groupe ou genre staff joueur ? La relation staff joueur. C'était mort ? Ouais, c'était mort. À partir du moment où ils ont dégagé Nico, c'était mort. Salut à tous, c'est Colin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant de lancer cette vidéo avec Bakary Sanya pour vous dire que, comme l'épisode d'aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs anciens épisodes qui ont été tournés avant le lancement de la chaîne Call Interview parce que beaucoup de membres de l'audience nous ont réclamé des invités ou des anecdotes qui avaient déjà été enregistrées auparavant, mais sans apparaître sur cette chaîne-là parce que tout était encore diffusé sur les comptes et chaînes d'Oh My Gold. On va être sûr que vous ne ratiez rien. Donc c'est parti, le premier épisode de cette saga rétro avec Bakary Sanya. On va beaucoup parler de NiceNap, j'espère que vous allez vous régaler. Bakary. Comment tu vas ? Écoute, tout va bien, tout va bien. Je suis là, je suis à Montréal, toujours entraîné. Moi, j'ai joué ici en MLS à Montréal jusqu'à décembre 2019. Ensuite, je ne suis pas parti sur de bons termes avec Montréal parce que j'estime qu'ils n'ont pas été droits. Quand ils ont restructuré le club, quand le nouveau directeur sportif est arrivé, Titi est arrivé. Et puis voilà. Ça marche. Du coup, tu ne fais quoi cette saison ? Tu n'as pas encore trouvé de point de suite ? J'ai eu des offres, en fait. Après ça, j'ai eu des offres. Mais comme Montréal m'a laissé savoir à la dernière minute, c'était compliqué. Tu sais, moi, je suis ici avec ma famille. Mes enfants, ils ont scolarisé ici. Mes enfants, on est anglophone. Je ne peux pas partir comme ça. Ils sont grands. Ils ont 10 et 12 ans aujourd'hui. Je ne peux pas juste les retirer comme ça de l'école du jour au lendemain parce que je veux être footballeur ou je veux bien sortir dans ma carrière. J'ai eu des choix à faire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore annoncé ma retraite parce qu'il y a des choses plus importantes pour le moment. Il y aura un moment où je le ferai peut-être. Mais voilà. Je suis là et je profite pleinement de mes enfants. Je m'entraîne. Tu n'as pas annoncé la retraite parce que tu as décidé de le garder pour moi et de l'annoncer pendant l'émission. Peut-être, peut-être. Tu as bien essayé. Je veux te parler de l'équipe de France parce que l'équipe de France, je sais, tu l'as dit, tu viens de le dire, ça te tenait à cœur. C'était quand même quelque chose d'important, surtout aujourd'hui quand tu regardes un petit peu par-dessus l'épaule. Je voulais te parler de l'Euro parce qu'il y a l'épisode de Cristiano Ronaldo. Dis-moi rapidement, Cristiano Ronaldo, quand tu le vois sortir à la finale de l'Euro, blessé, l'annonc. Dans la tête du groupe, vous vous dites quoi ? Vous vous dites un gros morceau en moins et encore plus de raisons qu'on le fasse ou pas ? Non, moi, je me suis dit, c'est chaud. Je me suis dit, c'est chaud. Je me suis dit, écoute, là, maintenant, ils vont vraiment se lâcher parce qu'ils bridaient tout le monde. Ils brident tout le monde par son charisme. Ils brident son équipe. Ils crient sur ses joueurs, ils crient. Donc, tout le monde se focalise sur lui. Ils n'osent pas frapper quand ils doivent frapper parce qu'ils vont chercher Cristiano Ronaldo. Quand il sort, je me souviens, il y avait Nani à côté de moi, il avait les larmes aux yeux. Je me dis, wow. Je me dis, en fait, pour lui, dans sa tête, ils pensent qu'ils ont déjà perdu. Et moi, je me suis dit, il sort, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, justement, et en plus pour lui, ils vont essayer d'être comme ça et ils vont vouloir prouver à tout le monde qu'ils n'ont pas besoin de lui pour gagner. Et ils étaient soudés. Ils ont souffert. On aurait dû marquer. Mais on ne l'a pas fait parce que leur gardien, il était déterminé aussi. Parce qu'on a manqué aussi, nous, des actions. Parce qu'eux aussi, ils ont tapé la barre, il ne faut pas l'oublier. Mais au niveau de l'état d'esprit, honnêtement, c'est un exemple. Le Portugal, c'est un exemple ce jour-là. C'est dans la tête qu'ils vous mentent ce jour-là ? Non. C'est peut-être dans la fraîcheur physique. Ouais. Parce que, contre l'Allemagne, on a galéré, vraiment. Et qu'on a eu un jour en moins de récupération. Mais ce n'est pas une excuse. Je pense que ce jour-là, ils étaient dans l'état d'esprit et ils étaient peut-être un cran au-dessus de nous. Dans l'engagement, dans la manière dont ils se sont soudés. On a vraiment senti que c'était une équipe et que ça allait être difficile de marquer. Et tu te sentais sur le terrain, vraiment. Ça allait être difficile. Tu sentais que la première équipe qui marquait gagne le match. Je t'emmène à 2010. En 2010, on ne va pas revenir sur la scène, le moment, Dominic, Anelka et tout. Moi, j'aimerais que tu me parles de l'après. J'aimerais que tu me parles de... Parce que c'est un truc que... C'est une question que je me pose toujours. C'est quoi la réaction du groupe quand vous voyez que ça sort dans la presse ? Et comment c'est traité dans la presse ? Le traitement des médias, les titres, la sévérité du jugement, tout ça. Comment vous le percevez quand vous en parlez entre vous ? On est devenu fou. C'était un manque de respect total. Là, ils n'avaient plus de respect, aucun respect pour nous. Avant le bus ? Non, avant le bus. On a perdu. Ils ont le droit d'être critiques. C'est leur métier aussi. Bien sûr, les gens ont perdu. Ils se disent quoi ? Oh, ils ont perdu contre le Mexique. C'est légitime. Tu perds, tu as des critiques. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est tout l'avant. L'histoire de Zaya, l'histoire de Si. Pourquoi ? Pourquoi ? On a une Coupe du Monde à préparer. Les Français, ils ne veulent pas qu'on soit champion. Donc, mettez-nous dans les meilleures conditions, mentalement, pour qu'on y arrive. Mais eux, ils ont fait quoi ? Ils ont ressassé des histoires personnelles avant le Mondial pour mettre la Zidane. Parce que l'histoire de Zaya, apparemment, elle est datée d'avant. Eux, ils la sortent juste avant la Coupe du Monde. Et tu penses qu'ils étaient au courant avant ça ? Ils étaient au courant. Donc, pourquoi tu vas sortir ça avant la Coupe du Monde ? C'est que tu veux déstabiliser. C'est que tu veux foutre la m****. Donc, tu penses que tu es contre les médias, entre guillemets ? C'est comme ça que tu le lis, toi ? À ce moment-là, c'est même pas toi. C'est pas toi. Les médias sont contre vous, tu penses ? Contre nous, je ne sais pas, mais ils étaient contre quelqu'un. Peut-être qu'ils étaient contre le coach. Mais ils n'étaient pas avec nous. Ça, je te garantis. Ils allaient contre nous. Chaque fois, ils nous critiquaient. Et c'est les mêmes personnes-là, je te dis, qui voyagent avec nous quand on se déplaçait. Donc, imagine-toi l'ambiance. Donc, quand tu es dans l'avion, tu as les mecs qui t'allument dans les médias qui sont avec toi ? On montait dans l'avion, les mecs, ils passaient à côté de nous. Le mec qui t'insultait à la télé ou qui t'insultait dans la presse, ils passent à côté de toi. Il va s'asseoir au fond du... Donc, quand tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu passes à côté de ces gens-là. Et ça n'a jamais pété. Écoute, ces gens-là, je dis ces gens-là parce que pour moi, ils n'existent pas. Ils ont critiqué le fait qu'ils reconduisent Dominique. Ils ont critiqué les choix. Ils ont critiqué la fédération. Ils critiquaient l'équipe. Toi, aujourd'hui, tu es à la fédération. Tu fais voyager ton équipe. Tu vas t'allier avec ces gens-là. Tu vas les... Tu vas leur dire, démerdez-vous. Avant de descendre, le bus, avant de descendre, le bus, avant de descendre, ils étaient au courant qu'on n'a laissé pas s'entraîner. Si on ne s'est pas s'entraîné, c'est parce que justement, on est resté soudés par rapport à la manière dont tout était traité. Mais ça a duré depuis des années déjà. Ce n'était pas juste pendant la Coupe du Monde. Ça a pété pendant la Coupe du Monde parce que la coupe d'eau, c'était le fait qui renvoie Nico. Tu me dis, ils étaient au courant avant que vous ne descendiez pas, entre guillemets. Comment ils... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous l'aviez décidé, annoncé avant ? Vous aviez... Je te dis, ils étaient au courant avant qu'on ne descende, pas du bus, parce qu'on est descendu du bus pour signer. Oui. Avant qu'on descende de l'hôtel à l'entraînement. Ah oui ? Il ne faut pas inventer le choix pour savoir que les gens ne vont pas s'entraîner. La plupart n'avaient pas leurs chaussures. Quand vous descendez de l'hôtel, vous n'avez pas vos chaussures ? On n'avait pas nos chaussures. Donc, même après, si on voulait changer d'avis, c'est ce qu'on aurait fait. Tu comprends ? D'accord. Donc, après, c'est quoi ? Mais alors, pourquoi c'est présenté comme ça ? C'est histoire de montrer par les médias que les responsables, c'est les joueurs. C'est histoire de vous incriminer ? C'est trop facile. Comment on va se défendre ? À cette époque-là, quel est notre moyen de montrer qu'on n'est pas d'accord ? C'est les médias, c'est la presse qui contre tout. Aujourd'hui, moi, je vais t'appeler, je dirais, Colin, j'ai un problème dans l'équipe, il faut que tu en parles, il faut que tu en parles. Toi, tu vas aller voir ton rédacteur en chef, tu vas lui dire, écoutez, j'ai ça. Le rédacteur en chef, il va dire, non, tu ne parles pas de ça. Fin. À l'époque, on n'a aucun moyen de se faire entendre. On est coupé du monde avant de pouvoir atteindre l'hôtel. Il y a deux rayons de sécurité. Le mec de Puma, il devait m'apporter des chaussures du Mondial. Il arrive au rayon de sécurité, il a fait quatre heures de route. On lui dit, non, tu ne vas pas voir le joueur, tu déposes la boîte. Il m'a appelé, il m'a dit, vous êtes des fous. J'ai commencé à... Il me dit, je suis parti voir le Portugal, pas de problème. Je suis parti voir l'Allemagne, pas de problème. Je suis parti voir l'Italie, pas de problème. Je suis parti voir la Suisse, pas de problème. Il me dit, il n'y a qu'avec la France que j'ai un problème. Mais moi, je suis joueur, je dirais... C'est pas toi qui décides de ça. Je suis désolé, je me suis excusé, parce que voilà, comment tu veux que j'ai un impact là-dessus ? Et avec les gens, c'était pareil. On avait des horaires à respecter, on terminait l'entraînement, on avait des horaires à respecter. Tu termines l'entraînement midi 10, on dit midi et demi, repas. Comment tu vas signer ? Tu as 20 minutes pour sortir ton entraînement, signer des autres, pour les doucher. Et être à table à midi et demi. Et être à table à midi. Tu signes 2, 3, 4, 5, mais tu sais que tu as un compte la montre, donc tu pars. C'est les règles de vie qui sont comme ça. Et après, on vous fait, on met ça sur les joueurs, entre guillemets. Ils ne veulent pas signer, ils sont arrogants. Mais ça n'a rien à voir. Tu m'as parlé, la dernière fois qu'on s'est parlé, du moment où vous ne descendez pas du bus et de la manière dont c'est orchestré par les médias et la fédération. Tu m'as parlé, il me semblait, du chauffeur, le chauffeur du bus. C'est quoi exactement qui se passe avec le chauffeur ? Le chauffeur, quand on arrive en bas, au terrain, ils l'ont fait descendre. Ils l'ont dit descendre. Ils l'ont fait descendre du bus ? Ils l'ont fait descendre du bus. Et ils disent, le coach rentre. C'est là qu'ils disent, écoutez, je ne sais pas ce que vous préparez, mais vous avez une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. Faites attention. Faites très attention à ce que vous devez lui faire. Parce que regardez les médias. Ils sont prêts à vous fusiller. Regardez-les, ils arrivent. Ils marchaient vers le bus. Mais dans ce cas-là, si tu dois dire ça, pourquoi tu ne le dis pas à l'hôtel ? Ouais. Tu le dis à l'hôtel, il ne se passe ce qui doit se passer. Si on ne veut pas s'entraîner, tu diras, séance annulée. Enfin, il n'y a pas d'histoire. Mais tu vas attendre qu'on soit en bas, en face de 100 journalistes pour nous faire une remarque. Et vous, vous ne vous démontez pas quand il y a tout ça ? Non. Quand on vous dit, regardez... Perso, en tête, j'avais une icône dans ma tête. J'avais la manière dont ils nous ont traités pendant des années. J'avais une icône dans ma tête. La manière dont ils l'ont fait partir, dont ils m'ont excusé, dont ils l'ont sali dans la presse, j'avais ça en tête. Et joueurs des autres équipes, des autres, quand je suis parti à Arsenal, ils m'ont dit, t'es fou ? Moi, si j'étais toi, vous ne vous êtes pas contre ? Moi, je serais descendu. Mais ceux qui me disent ça, ils m'ont. Parce qu'aujourd'hui, toi, si tu joues au foot dans ton équipe de quartier, c'était sous-tête avec tes gars. Malheureusement, parfois, il va y avoir une altercation. Même si tu sais que ton gars, il a tort, tu vas faire quoi ? Tu vas le défendre. Et après, en off, tu vas dire, je t'ai défendu parce que je devais te défendre. Mais tu as déconné. Mais tu vas le défendre. Et après, on va dire quoi ? Colin, c'est un voyou parce qu'il s'est battu. Ouais. Ma dernière question sur ça... Ça reste une équipe. On reste des êtres humains. On reste comme ça. Et la manière dont ils ont traité Nico, non. Surtout quand tu connais Nico. Nico, il ne parle pas. Il est respectueux. Il ne parle pas. Il ne parle jamais. Mais ça, toi, tu me dis ça. Mais tu sais que nous, dans le public, on n'a pas du tout cette image-là. Nous, on a une image d'un presque voyou. Pourquoi ? Pourquoi tu as pris cette image-là ? Parce que c'est comme ça qu'on nous le vend. Exactement. À partir du moment où il a quitté Paris, c'est comme ça qu'on a vendu l'image Nico Nelka. Je te dis, aujourd'hui, la presse, c'est eux qui dirigent s'ils vont donner une bonne image ou s'ils vont descendre. C'est eux. Aujourd'hui, il est à beau être droit, s'ils disent dans la presse que tu es ci, que tu es ça, malheureusement, les gens, ils prennent la presse, ils lisent et ils croient ce qu'ils lisent. Donc, tu vas critiquer Nico Nelka sans savoir comment il est, sans savoir ce qui s'est passé. Et même si ça s'était passé, ou même si ça s'est passé, je sais pas. t'as une coupe du monde, t'es la presse, t'es le premier journal lu en France métropolitaine. Pourquoi tu vas parler ça maintenant ? Pourquoi tu penses pas que la FFF était au courant que l'article allait sortir ? Si, ça, je pense que si quand même. Et alors, pourquoi ils n'ont pas bloqué l'article ? C'est là, il faut se poser les vrais questions. Mais je vois pas, en fait, tu m'expliques tout ça, mais je vois pas de, j'arrive pas à trouver un intérêt, c'est quoi ? C'est contre le coach ? C'est contre Adela ? Moi non, mais moi non plus. Écoute, moi non plus, je comprends pas. C'est-à-dire, t'es en Coupe du Monde, tu vois, t'es en Coupe du Monde, c'est trop tard pour essayer de faire les trucs. Si tu voulais faire virer le coach, fais-le avant, si tu voulais faire virer Anilka, fais-le avant, maintenant t'y es. Pourquoi maintenant ? T'as pas ces réponses-là ? Non ? C'est business, il faut vendre du papier. Parce qu'après ça, la Coupe du Monde, elle est pas terminée. Ok. Il vous reste un match à préparer. Le retour au bus, la préparation du match d'après, comment elle se fait ? Vous êtes dans quelle ambiance ? C'est tendu ? Parce qu'il y a quand même eu la confrontation entre Evra et... C'est la zizanie. C'est la zizanie. C'est tension. C'est la zizanie. Vous savez, le groupe, il a explosé. Il a implosé. Le groupe, le groupe ou genre staff joueur ? La relation staff-joueur. C'était mort ? Ouais, c'était mort. À partir du moment où ils ont dégagé Nico, c'était mort. Et donc l'ambiance, l'entraînement, vous le faites quand même ou vous le faites pas ? Il y a un entraînement avant, il y a un truc. Ouais, on s'entraîne. Roselyne Bachelot, tiens. Roselyne Bachelot, elle vient avec nous. Elle vient avec nous, elle reste trois jours avec nous. Tout se passe très bien. Tout le monde le respectueu. Bonjour madame. Tac. Si celui qui a le casquette, il arrive, il retire. Bonjour. Bien. Avant le match de l'Afrique du Sud, on a une discussion. Avant son départ, son retour en France. Elle nous dit, ouais, j'ai pu me rendre compte pendant trois jours qu'en fait, vous êtes totalement différente de ce que la presse raconte. Texto, elle parle comme ça. Elle dit, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dites, mais ce n'est pas fondé parce que vous êtes là, vous êtes respectueux, vous vous convivez bien, vous vous entendez bien. Il n'y a pas de tension comme j'ai pu le dire dans la presse. Donc moi, je vous demande une chose, faites une attraction. Abstraction. Pensez à vos familles, pensez à vous, à tous les efforts que vous avez fournis. Et la vérité, elle a mis l'arme aux yeux à tout le monde. Ah ouais ? Ouais. Elle parlait avec son cœur. J'avais l'impression qu'elle parlait avec son cœur. Ouais, parce qu'attends, j'allais dire, mais attends, on va carrer, c'est pas ça. Parce que voilà, elle parlait, tout, battez-vous, battez-vous, c'est tout ce que je vous demande, battez-vous. Elle nous a rechargés un peu. Le pays était derrière vous, genre ? Avant le match de l'Afrique du Sud, on voit la télé, à l'Assemblée, j'ai fait preuve d'indignation. J'ai vu des enfants apeurés par des caïds. Je suis tombé de ma chaise. Je me dis, non, 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 je me dis, j'ai secoué ma tête comme ça. Et attends, attends, je me dis, mais attends, c'est pas la même personne. Choquant. Choquant. Mais il fallait surfer sur la vague bleue. Il fallait surfer sur la vague bleue. Tout le monde vous allumait. Il fallait vous allumer à ce moment-là. Mais comment ? Tu ne veux pas te dire qu'on est dans un pays de fou. À l'Assemblée, ils étaient là. Oui, il faut couper leur contrat. Mais quel contrat ? Tu parles ? Mais il y a des politiques, oui, ils n'ont plus le droit d'exercer, il faut couper leur contrat. Il faut aussi, il faut ça. Mais parler des vrais problèmes de la France, pourquoi vous parlez de nous ? Il n'y a pas de plus gros problèmes à gérer en France ? C'est à celui qui nous tuera le plus et qui gagnera l'opinion publique. C'est ça. Donc, le cas Benzema pour toi, ça s'explique en partie par ça, au-delà de ces différends avec Didier Deschamps ? Je pense que comme ça atteint le niveau de la justice et que pendant un moment, les deux, ils ont été sortis. Parce qu'on dit que c'est le cas Benzema, mais c'est le cas Valbuena aussi. Oui. C'est les deux qui ont été sortis. Les deux, j'aime beaucoup les deux joueurs. Je m'entends très bien avec les deux joueurs. Mais sur du contexte sportif, je pense, je ne veux pas parler à la place du coach. Je pense que le coach, il s'est dit, il y a un cas de justice au niveau de l'éthique du sport français et de l'image qu'on veut donner par rapport aux petits. On ne veut pas ça au niveau de l'image de l'équipe de France. Parce que ça implique plein de choses derrière. Ça implique des histoires de sponsoring. Ça implique plein de choses. Donc, ils se sont dit quoi ? Il y a un cas de justice, donc il n'est pas réglé. On sort les deux. Entre-temps, l'équipe, on avait des bons résultats. Le coach, il a estimé que le groupe vivait bien. Et pour Didier Deschamps, le plus important, c'est le groupe. Ce n'est pas un individu. C'est que le groupe vit bien. Il voulait que le groupe vive bien. Pour lui, à mon avis, s'il ramenait un des deux, ça allait faire une polémique et les gens allaient se focaliser sur leur histoire et pas sur le groupe et c'est le résultat. La France a souffert au niveau de l'image durant les dix dernières années. Donc, il s'est dit quoi ? Si je ramène ça, tous les efforts qui se sont fournis depuis 2012 où il est en charge et on est reparti dans un Leissner. Il s'est peut-être dit ça. Donc, il a dit écoute, malheureusement, je fais un pas sur les deux et il s'est appuyé sur un groupe qui est parti en finale de l'euro qui est aimé par la France sur un groupe qui par la suite était champion du monde. Donc, au final, tu ne peux que lui donner raison par rapport aux résultats qu'il obtenait. Au niveau de l'individu, tu vas dire quoi ? Benzema, pour moi, c'est meilleur attaque en France. Il n'y a pas photo. Mathieu Valbonat, pour moi, il fait partie des meilleurs milieux offensiers français. Et ce qu'il apporte à une quête de France, c'est exceptionnel. Bakary, merci. Merci pour le temps que tu as passé avec nous. Merci pour ton honnêteté parce qu'on a parlé de sujets particulièrement épineux et tu t'es montré très franc. Ça va apporter pas mal d'informations sur tout ça. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Sinon, si tu dois annoncer une retraite, tu attendras ta prochaine call interview pour le faire. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour tous ceux qui veulent entendre Bakary parler de sa carrière en détail et surtout en club, rendez-vous très vite sur la chaîne call interview parce qu'on l'a rappelé pour parler exclusivement de ses aventures en club. Donc, il n'y aura pas de déçus. A très vite sur call interview. Allez, ciao.